Et salut tout le monde, on se retrouve pour la suite d'Assassin's Creed Origins Il faut que je trouve une nouvelle intro parce que non seulement c'est pas la suite parce qu'on a fini le jeu Mais surtout je dis ça, ça fait 62 vidéos que je dis ça, ou 63 vidéos je sais pas Bref, je commence à en avoir marre de m'écouter à chaque fois Quand je regarde si la vidéo a marché, à chaque fois j'entends la même chose Et salut tout le monde Et bref, je crois que je dis ça depuis très longtemps J'ai dit la même chose durant le Let's Play de The Witcher 3 Mais bon, je sais pas Bref, du coup dans cette vidéo ça va être que du désert Quasiment que du désert, on a plein de points d'interrogation ici à faire Des tombeaux, deux ou trois ou quatre tombeaux même Enfin deux tombeaux plus un éléphant plus on ne sait pas quoi Ensuite on remontera par là, on est à côté de Siwa On découvrira cette région là, puis cette région là et on redescendra par là Et voilà Je pense que c'est déjà un bon planning Donc j'ai commencé la vidéo avant histoire qu'il y ait des mirages au cas où Non, on me casse pas les couilles, non, on bandit, s'il te plaît Si jamais on le voit ici Oh, nique ta mère, je vais me casser les couilles, c'est ça ? Non, flèche en flamme Je suis désolé pour ton cheval mais... Casse pas les couilles Tuez le capitaine puis il y a le trésor, ok J'aime pas les bigs Les brigands qui ont un putain de... Ça c'est des brigands ça Tellement casse-couilles J'ai failli rater sa tête Arrête de bouger le dada parce que tu me fais peur Ils ont enfermé un crocodile Oh un crocodile dans le désert Ah oui mais il y a un lac à côté Ouais encore, à la limite ok mais... Mais sinon c'est chaud quand même J'étais sûr J'ai tiré ça Bon, nique ta mère Et bien ce bord Lui il est mort Parfait Voilà les ennuis Alerte ! Tu vas te crever ! T'es pas mort sérieux ? Oh ils vont plus chiant que ce que je pensais eux Fais-toi bouffer par un crocodile toi s'il te plaît Oh il est escu... C'est quoi c'est du train d'instinct là ? Hop parfait Euh... Bon le crocodile on va le... Enfin on va le libérer mais... On va essayer de pas le tuer le pauvre Euh... Est-ce qu'il y a des flèches par là ? C'est pas ça que je voulais faire ? C'est ça Ah ! Je pensais qu'on pourrait récupérer des flèches Apparemment pas Sauf peut-être ici Dernière chance Non mais il y a un trésor en tout cas Ok Tant pis Tant pis Tant pis J'ai utilisé toutes mes flèches en pensant que j'en aurais ici Ah mais c'est bon je suis fou Bon Bon je te libère Ne m'attaque pas Je m'attaqué Et moi je m'en fous Euh du coup Alors il y a des bandits sur cette route là Ça va être très chiant Euh... On va passer par là On remontera ensuite par ici Non Par ici Ouais Bon c'est la même chose De toute façon on monte jamais Faut juste esquiver les bandits Genre lui Non lui il part C'est bon Euh... Ah ça va être chiant les bandits là Lui c'est un bandit Surtout qu'ils ont des flèches enflammées C'est ça le pire C'est ça qui me fait chier en fait Ce serait juste des archers à la limite C'est facile Enfin c'est chiant mais c'est facile à ça Enfin c'est possible de s'en sortir Mais les archers enflammés c'est euh... Pfff C'est un fléau Que du coup même si tu pars Même si tu pars la flèche Tu te fais quand même défoncer Bonjour Le repaire des... Capitaine Un trésor Des gens Des jars Surtout des jars C'est ça que je vois perso Des jars Je suis traumatisé de mon trophée Ah bah il y a une grotte Qui est assez bizarre mais... Ah ok mais ils sont dans une grotte Ok d'accord ok 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 Ah ok ils sont tous dans des grottes en fait Si je tutoie... Si je tutoie... Non me dis pas qu'ils m'ont vu là Aïe... Ouf... Synchro C'est nous... Petit c'est nous... Ma petite c'est nous pardon... Ah je sens que ça va être chiant à visiter à l'intérieur Je sens qu'il y aura des serpents ou des labyrinthes ou une comme chose du genre T'as vu qu'il se dirige vers moi déjà ? Lui il aurait pu me voir mais... Le trésor était juste devant moi Je l'ai pas vu Et toi tu es mort Ok donc le trésor est là Là parfait C'est quoi cet amour en fait ? Amulette de chat Ok... On va remonter par là Je sais pas d'où je viens en fait Je viens de là Toi t'as vu tes potes mourir sous tes yeux c'est ça ? Ouais... Ah on pourrait le suivre pour savoir où est-ce qu'il est là ? Non c'est marrant Ok... Je voulais suivre... C'est ce que je voulais faire un jour Je le ferai peut-être en vidéo d'ailleurs Je veux... Je veux tuer quelqu'un Et voir euh... Quand il porte un cadavre en fait Jusqu'où il le porte Je pense que la prochaine vidéo je la commencerai de cette manière De cette manière pardon Donc là il y avait deux camps de bandits Du coup c'est pas une bonne chose Ça c'est quoi ? C'est un repaire de... Encore un camp Encore un camp de bandits Ou de romains je sais pas Mais... En tous les cas c'est pas cool Est-ce que j'ai terminé ce lieu pour de bon ? J'ai pas vu la notification Un trésor en capitaine Parfait Ouais Allez En espérant qu'il n'y ait pas de... De bandits sur la route Ou d'embuscade encore pire Alors ça... Des embuscades Potes Ouais Ça va qu'ils ont une vue de merde C'est pas... C'est un peu comme MGSV Dans le désert c'est... Ils ont pas une très bonne vue Oula ! Oula c'est quoi ça ? Oula c'est un grand camp en fait C'est un grand camp et là il y a une route Donc si je me cache là dessus ils vont me voir Le repaire des cascades du désert Alors... Ouf ! Un petit trésor ici Des gens ici Ici peut-être aussi Non... Ok parfait Là bas il y a des dromadaires donc Il y a peut-être des gens Non... En tout cas ici Il y a encore un capitaine Il y a deux capitaines donc Un capitaine et un commandant Minimum Un trésor ici Ok Alors comment va-t-on faire ? Je sais même pas pourquoi je pose la question Alors que c'est évident Comment je vais faire mais... Y'a pas un mec sur une tour ? What ? Y'a pas un mec là ? Ah il est descendu Yes with a bouffon J'ai des flèches juste à côté de moi donc autant en abuser Oula ! Là il y avait trois mecs Autant ne pas en abuser Toi là bas... Ouh si j'arrive à t'avoir toi ça serait un joli tir Il y a aucun mérite parce que c'est la visée assistée mais quand même... Ah merde ! Je suis un bouffon Je suis un bouffon Je suis un bouffon Partir Partir de suite Tuez lui Tuez lui puis partir La sensibilité Hop ! Mieux vaut ne pas attirer l'attention ici J'ai préféré faire comme ça pour ne pas alerter les gens Lui il n'a pas de flèche Oh merde ! Oh oh ! Et lui par contre il me voit D'où me voit-il ? C'est lui là ? Oh c'est lui ! Oh il n'a pas la lèche ! Cette flèche Oh il m'a fait peur avec son bouclier Tu n'as rien entendu toi ! Parfait ! La cascade La cascade On va l'infiltrer Et puis un curvé pourquoi pas Euh... C'est où que j'ai vu les... Là ! Le trésor est là Le trésor est là Un 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 Je sais pas pourquoi je chante Sur cette terre de Claude François Ça c'est fait Ça c'est fait Toi tu vas aussi périr Toi ça t'as eu chaud là Ok Heureusement que je l'ai raté Tu vois Le cadavre est un espace Le cadavre est là Il y a un espace Ça me rappelle des choses Heureusement que je l'ai raté Le dernier on va l'avoir Ah il sont deux derniers qui regarde dans ma direction en plus ça c'est pas très gentil c'est des crocodiles emprisonnés ok voilà toi je vais te libérer tu vas libérer tes amis toi même sur ce ouais je me la joue rp parfois c'est pas très rp si quand même si c'est rp en fait dans un sens parce que s'il vide un camp de romains qui a plus jamais de romains il va aider les animaux enfin je sais pas il va pas les laisser pourrir enfin je sais pas quoi que tu me diras Bayek il fait pareil enfin il chasse aussi donc peut-être qu'il tuerait lui même enfin je sais pas ouais j'avoue c'est qu'est ce qu'il ferait Bayek s'il a pas besoin de leurs ressources il s'en foutrait je pense mais ou alors il trouve la chasse noble alors est ce qu'il y a des crocodiles ici je sens que c'est une tanière de crocodile ça ah non c'est un cercle de pierre je crois je crois je crois bien 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 non non c'est un cercle de pierre ok il était pas marqué en doré c'est bizarre il y a un popotum pas loin par contre c'est là le popotum qui le tue pendant la cinématique ça c'est deux bonhommes qui dansent même dans la main donc ouais je me repère comme ça pour retrouver les étoiles deux bonhommes qui sont papo c'est qui machin de vache c'est eux c'est les égyptiens et que mama est grec et si l'égypte et la grèce se faisaient la guerre les grecs et les égyptiens ne se détestent pas nous sommes tous pareils je me demande un prêtre à l'école du temple a dit que les grecs détruisaient l'égypte il a eu tort de dire ça il y a du bon et du mauvais en chacun tu es l'enfant de la grèce et de l'égypte tu es la preuve qu'elles ne se haïssent pas ok ah les grands jumeaux pour les grecs ce sont des frères pour les égyptiens ce sont des boucs qui montent de l'autre monde apportant pestilence et protection même les dieux ont deux faces ok eux je les connaissais pas par exemple à tort etc je les connaissais mais les grands jumeaux ça ne dit rien ça ne me dit strictement rien ah il fait mal aux oreilles ce casque c'est un truc de fou alors le popotame va m'attaquer c'est ça derrière moi ok euh cool là c'est bon ok bon prochain point d'interrogation je crois que c'est un ouais c'est l'éléphant de guerre donc on va passer devant mais on va pas le faire il n'y a rien par là j'espère non c'est bon il y a Reda ah mais Reda il est au il est au camp militaire Reda c'est bizarre bon c'est pas grave euh on va pas de toute façon je mets le point directement ici parce que parce qu'on va passer devant l'éléphant de toute manière hop là à moins qu'il faille escalader pour voir l'éléphant dans ce cas ça va être chiant non c'est bon ouais c'est un éléphant est-ce qu'on bah oui on le voit d'ici oula oui est-ce qu'on peut tirer d'ici ouais non c'est pas scripté enfin c'est ouais c'est fait pour pas qu'on attaque ah là là ce jeu est pas réaliste je rigole bien sûr c'est dur je préfère que l'éléphant soit là et qu'il soit invincible plutôt que l'autre arène où l'arène est vide et quand tu rentres l'éléphant est déjà là ah alors lui va être chiant est-ce que 50 bandits ça veut dire ça s'il y a un bandit qui il annonce une tempête ah très mauvaise chose ça tanière c'est ça c'est nous c'est nous pendant que tu es encore là oulaouha oula oulaouh c'est quoi tous ces vautours SHOOPPER je sais pas viser c'est un truc de fou frère Tenez les vautours Tempête de sable Oh putain il arrive Fais vite fais vite fais vite Bayek Ah j'aime pas les tempêtes de sable Enfin c'est très classe Mais dégagez Oh comme dans le roi lion Je sais qu'est ce qu'il dit les gens dans le roi lion Je sais plus Bref ils font dégager les Timo et Pumba ils font dégager les oiseaux Hop Evidemment je dois aller vers la tempête c'est ça Evidemment Non c'est bon par là C'est la tempête Non c'est bon c'est pas la tempête J'arrive pas à sortir Allez hop go Vite esquive la tempête Si tu peux Ouf ouais bah vite Ah j'aime pas les tempêtes ça fait peur Je peux pas utiliser ces nous Du coup si je me fais attaquer par des becs Fais le tour Fais le tour Elle arrive Ça s'assombrit Fais le tour Tu t'en fous Tu t'en fous Fais le tour de tonnerre du désert Ah putain Par contre J'aurais pas dû le quitter J'aurais pas dû le quitter Si Ah merde Mais la tempête se dirige vers là où je vais Viens là Si on est séparé dans la tempête On est dans la merde Je suis poursuivi par une tempête C'est trop classe Ça qu'est ce que c'est J'espère que c'est un tombeau Comme ça on sera abrité Je vais arriver au tombeau Avant la tempête Sinon je vais galérer à le trouver J'espère que c'est un tombeau par contre Ouais C'est à l'air C'est un temps de sable Tonnerre du désert Reste ici Ouais Le tombeau du monomarque Oula Oula Il y a du combat ici Ouf Du gros combat même Ok Bon ben bon Pendant que la tempête Que la tempête se passe Que ceci soit vu de tous ceux qui voudraient trouver le lieu de repos de Tephibi De Tephibi 3 Ah Tephibi comme le mec qu'on a aidé là Qui veut devenir philosophe Prenez lui les offrandes Donc profaner les honneurs qui n'appartiennent qu'à lui Et vous serez consumés dans la fournaise de ses rites d'exécration Les frères se déchaîneront entre eux Les amis se trahiront mutuellement Tous mourront en ennemis Et vos corps resteront Pourriront Et dépériront jusqu'à ce que vos os se transforment en poussière Vous qui entrez ici Sachez que nul n'en sortira Dans cette vie Comme dans la suite Oh Bonjour Une silice Parfait Il faut que je trouve Huit silices Donc Huit silices C'est tout ce que je demande Huit silices Je pense que c'est un des derniers tombeaux Donc Au cas où Au cas où mes pierres craintent Je déteste cet endroit La nuit j'entends des murmures dans les murs Oh non Et le jour Les ombres semblent se déplacer sans raison Oh non J'aimerais partir Mais Kézette veut s'approprier toujours plus des trésors Des tombeaux pour les mettre dans la sien Je sais qu'il ne verra pas le sien Et ces murmures de l'autre monde m'envahissent l'esprit Quand Kézette Oh non mais je suis dans le noir Il est tard Et Oh En plus j'ai peur Putain J'espère qu'il n'y aura pas des murmures Parce que Bonjour Oh ça fait flipper Alors soit j'ai le choix de m'enfoncer dans un tombeau flipper Qui fait peur Soit j'ai le choix de remonter De affronter une tempête de sale En plus on n'y voit rien Attends on n'y voit rien Merci Ça c'est quoi ça Ça c'est une balance Donc une balance ça veut dire qu'il faut faire ça j'imagine Ça me semble assez con Apparemment c'est ça Il y a une silice là bas Je l'ai vu On va mettre ça là Je sais pas ce que ça fait Mais on va le mettre là On va éclairer On va éclairer On va éclairer Pour mieux y voir Pour mieux voir où on se trouve Une silice Un coffre Donc là j'ai trouvé deux silices C'est parfait Ici ça s'est écroulé En haut donc il y a des choses Ici il y a quelque chose Ah ouais putain j'avais pas vu ça Bonjour Ok Juste une petite salle apparemment Je vais tout vérifier maintenant Parce que C'est un petit passage par là Si il y a un trou dans le mur Ok Non pas comme ça Bayek Parfait Ici il n'y a rien Ici il y a une porte Je vais tout fouiller Vraiment au fond A fond à fond Parce que je veux toutes les silices Ça me ferait chier De devoir retourner dans un tombeau Déjà fait Et de galérer Pendant Pendant des heures Juste pour trouver une silice A la con Là il y a une troisième Pas de passage au plafond Ok Du coup Pourquoi ils m'ont demandé De pousser ça C'est où Ah c'est là Pourquoi est-ce qu'ils m'ont demandé De pousser ça Ah Là-haut Ok On pouvait aller là-haut Est-ce qu'il y a des choses Est-ce qu'il y a des choses Ah oui Ok Ah On peut pas escalader comme ça Si quand même Bayek Apparemment non Est-ce que vous pensez que si je fais comme ça Comme ça Ok Donc là c'est le passage Peuvent être brisés Bon ça on l'a vu Ça c'est la suite Ça c'est la suite je pense Donc On va pas faire de suite Ah ben Oula il y a plus de chars Bonjour Un trésor C'est un serpent par contre Elle décide A dire par Nout Le grand qui dans la maison inférieure Voici mon fils Maknognognognognogniouf Et ma bien aimée, nexie Ils sont à côté de moi Transportés dans l'autre monde Par devoir et par honneur Tous les dieux exultent Et disent Que Maknognognognouf Est beau Ce qui plaît Grandement à mon père Rien d'autre à faire ici Merci, ok. On va aller par là ensuite, parce que c'est pas la suite apparemment. Je pensais que c'était la suite, vu que c'était la suite logique en fait, mais pas du tout. Fabrique un colis et wax gmec en or tremplé, orne-le de Saint-Anadine, de Cordéline, de Jaspe, aussi brillant que Dieu-Soleil, de Turquoise et de Lapis-Lazuli, aussi tumultueux que la mer, chaotique, apporte-le à ton seigneur que la doigte, et il le portera pour l'éternité. Par là il n'y a pas de chemin possible, non j'imagine. Par là. Ah d'accord, ok. Donc la suite est par là. Ah, c'est problématique, hop. Je n'arrive pas à... Allez, voilà. Hop, on récupère la torche, et on monte. Grosse énigme. Hop, 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 alors. Là il y a des choses. Là il y a une porte déjà ouverte. On va déjà s'assurer qu'il n'y a rien au fond. Ah ben la tablette ancienne, la tablette ancienne est là. Déjà fini. Ça c'est cool, ok. Une silice, une quatrième, si je dis pas de conneries, si j'ai bien compté. Le puissant grec, oui, vient à vous, Faucon. Puisse-t-il rougir le sable des deux royaumes, et puisse-t-il apporter au feu aux ennemis de le Marque. Courus accorde la vie éternelle aux très loyales claires à Mendotep. Lorsque le temps est venu pour lui de servir son seigneur dans le champ de roseau, il l'a fait de bon cœur. Il lui a été accordé la force, l'endurance, la joie, la santé et le bonheur. Bonjour. Une silice, je prends les silices en premier parce que j'ai peur que ça s'écroule ou une connerie du genre. Je suis prévoyant. Je pense pas que ce soit possible, mais au cas où. De vieilles écritures, de l'ancien royaume. De vieilles écritures, de l'ancien royaume. Oh là là, quel devin je suis. Oh là là, incroyable. Et on peut sortir ? On cherchera par Vers le nord. C'est bizarre qu'il y a un trou qui va jusqu'au plafond. Bon, maintenant, le tombeau des issous, des inus, des issous. Ah, une silice à droite, c'est un piège. Ouais, ça a l'air d'être un piège. Ah non, c'est la sortie. Ok, ok. C'est pour pouvoir revenir plus tard. Autant la dégager. Non, 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 non. Voilà, je préfère la dégager complètement. Là, il y a un certain bruit. Pas du tout. La tempête de sable a l'air d'être passée d'ailleurs. Donc, tant mieux. Ok, par là. Euh, c'est vrai que je n'ai pas fait. Donc, on va avoir du blabla du futur, etc. Oh, c'est vrai, les gars. Vous savez ce que ça veut dire? Ça a même des risques. Ah, putain. Oh là là, il faut plonger là-dedans, là? Genre, vraiment? Il y a où ton mécanisme ancien, là? J'essaie de voir s'il y a des silices pas loin, mais... On va faire le tour et écouter. Histoire d'être sûr de sûr de sûr de sûr. Parce que comme on l'a vu dans le précédent tombeau des Issous, il y a des silices qui sont cachés dans des endroits où tu n'es pas censé aller. Genre là, voilà, exactement. Voilà. J'ai récupéré 5 silices dans le tombeau en tout. Donc, euh... Ils vont m'en demander 5, je pense, pour activer le mécanisme ancien. Non, ça va me casser les couilles. Bon, on va plonger. On ne devrait pas remonter, c'est bon. Je ne comprends pas, j'avoue que je ne comprends pas, là. Je viens de là, on est d'accord. Ah, ok. Oula, oula, oula! 1, 2, 3, 4, 5, euh... Ok, 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 ok. Oula! Là, j'aurais assez pour ouvrir le sphinx, par exemple. Parce que c'est à ça que servent les silices. Ouvrir le sphinx. Ah, ça va me casser les couilles. Il plaçait 5 pour activer. Mais oui, mais ne me casse pas les couilles. Attends, ramasse les silices. Je suis immortel. Il y a encore des silices là. Ah, il y a plus de silices. Il y a plus de silices. Aujourd'hui, nous échangerons des mots du temps de la point de vérité. Il ne signifie rien pour lui. Le langage humain véhicule le savoir et l'esprit. Des mensonges et des promesses brisées. Par le langage, vous transmettez la peur, l'excitation, les foires. C'est par la syntaxe que vous articulez ce qui vous entoure. Une structure pour exprimer et transmettre votre compréhension. Elle traduit l'abstraction, le changement et l'incertitude. Le langage humain est souple. Il peut même se muer en mathématiques. Il résout et prédit, fondère et décode. Il permet de compter des objets avec des nombres élémentaires. Puis de résoudre des équations du second degré avec la même facilité. Vous avez mis au point des dialogues avec des machines pensantes. Dans l'espoir d'enrichir votre vocabulaire, d'étendre votre compréhension de la réalité. Mais votre maîtrise du code est, au mieux, rudimentaire. C'est normal, vous avez été conçu pour demeurer limité. Et aucun être ne peut exprimer ce qu'il ne peut concevoir. Le code, les équations qui définissent la vie, elles sont présentes au cœur de chaque étoile et de chaque grain de poussière. Chaque seconde qui passe est un mot, un symbole. Tous font partie d'un langage à la fois complexe et simple, qui existe au sein du cadre temporel. C'est l'unique règle qui s'applique à nous tous. Immuable, inéluctable. Le code est une passerelle. Un point unique de cohésion entre votre civilisation et la mienne. C'est un langage qui peut être lu, qui raconte ce qui fut, ce qui y est et ce qui sera. Un langage que nous qui étions là avant pouvons lire, mais pas vous. Le temps est plus qu'un instant de la journée, ou l'indication d'une horloge atomique. Il est à perdre, il faut s'en échapper. Le temps est un ensemble de règles, semblables à celles que vous utilisez pour converser avec vos puissantes machines. Le temps est un système qui définit ce qui va être. C'est ainsi que nous l'appréhendons. Le code est le temps, et le temps est le code. Tandis que vous grattez la surface pour mettre au jour la vérité, dans le monde qui est là, s'il n'y a pas autre chose. Inutile de vous sentir troublé. Vous avez vu le temps écrit. Il vous enveloppe en ce moment même. Je suis un cambrou. Le temps peut ressembler à des chemins védéneux. Pour nous, il peut prendre la forme d'un tableau noir couvert de calcul. Il révèle une fenêtre par laquelle on peut voir la carte de l'infini. Si, j'ai compris. Si vous pouviez lire, vous apprendriez l'existence des autres simulations. Vous découvririez votre genèse, votre naissance. Vous comprendrez l'espace et sa fluidité. En termes simples, le temps est le langage qui bâtit l'existence. Toutes nos existences. Toutes nos existences ? La vôtre, la mienne et toutes celles que vous n'osez imaginer. C'est bon ? Ah, ça y est, je vais mourir ? Ok. Bon, on va chercher... Ah, mais il y a encore des silices. Oh là là, il y a des silices partout encore. Je crois. Attendez, je ne suis pas fou. Je refuse de croire qu'il n'y a pas de silices par là-bas. Je suis en train de me suicider là-jou. Il n'y a pas de silices. Je crois bien et bien qu'il n'y a pas de silices. C'est par où déjà ? C'est par là ? Ouais, c'est là. Heureusement qu'il y a un kamehameha qui nous guide. Putain, on dirait des silices là, de loin. Ça me casse les couilles. Par là. Bon, j'espère que j'aurai assez de silices pour le sphinx. Ça, ce n'est pas des silices, vous allez me dire ? Eh non, putain. Bon, ben go. Voilà. Du coup, je vais aller vérifier quelque chose. La tempête de sable est passée. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Heu, tac, 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 tac. On pouvait voir la tablette depuis là-haut ? Enfin, c'est bizarre. Très étrange même. Donc, le point était là, il faut regarder vers le nord, j'avais dit. Oula, oula, ça fait peur qu'ici. Heu, ok, bon. D'accord, non, mais je ne sais pas, je ne sais pas. C'est étrange, je trouve ça étrange. Qu'il y a un trou qui partait et qui allait jusqu'au plafond. Ici, il y a un point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est ? Côté de sushi. Ici, il y a une jolie vue, apparemment. Classe. C'est quoi, cette tenue ? Ah, c'est la tenue du futur, là. Putain, ils sont casse-couilles avec cette tenue, les gars. Ah, c'est un truc de fou. Je ne la supporte pas, moi, cette tenue. Je ne sais pas, je ne la mettrai jamais. Mais vous ne verrez jamais la mettre. À part pour voir comment elle rend quand on la contrôle, mais sinon, très franchement, je ne la mettrai jamais. Je ne vais pas améliorer ma lame d'assassin, ça, c'est cool. Mais je vais préférer, je vais attendre d'avoir assez de cuir, là, pour améliorer le gant de maintien pour avoir les dégâts à l'arc au maximum. Ça, c'est fait. Bouclier, est-ce que j'ai un meilleur bouclier qui ne ferait pas de... Enfin, pas un meilleur bouclier, mais... Il s'agirait du bouclier d'Achille, forgé par Réphaïstos en personne. S'il ressemble à un bouclier d'apparents, il a montré qu'il était bien plus que cela. Oh, il est classe. Non, on va le prendre. Oh, il est classe. Attendez, je le prends. Il est moins bon, mais je le... Il est classe. Créé par Réphaïstos, les gars. On ne peut pas laisser passer ça. La nuit tombe, la nuit tombe. On va faire un campement ici, on va dormir. Voilà. Un peu de gerper. Ou pas. On s'est réveillé parce qu'on a fait un cauchemar. Et hop, on dort jusqu'au matin. Parfait. Tonnerre du désert, où es-tu ? On a 1400 mètres à faire. Oula, c'est en hauteur en plus. C'est grosse hauteur, grosse hauteur. Il n'y a pas de suivi de route. Tant mieux d'un côté parce que je me serais pris une embuscade. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Genre là. L'embuscade, vous allez voir. Le canyon, là, c'est obligé. Ok, c'est un rocher. Là, je commence à être parano à cause de ces embuscades de merde. Et je crois qu'on va devoir faire la suite à pied. Quoique. Non, c'est bon. Par contre, on ne pourra pas tout escalader à cheval. Un petit levé le soleil. Maintenant. Vous allez voir. On 3. Ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Ça dépend ce qu'ils transportent. Un embuscade. Et ils se préparent à faire une embuscade, vous voyez. Et ils transportent des sous. On va éviter les grandes routes. On va éviter les grandes routes. Ah, putain de merde. Ah, les bâtards. Il faut que j'écoute. Attends, je vais monter le son du jeu. Dans mes oreilles. Et je vais écouter ces nus. Dès que j'entends faire. Je m'arrêterai et je verrai s'il y a des embuscades. Pas loin. J'aime pas ce désert noir, là, comme ça. Pourquoi c'est noir, d'ailleurs ? C'est bizarre. On dirait que tout a été cramé, en fait. C'est bizarre. Ah ! Toujours mieux qu'une embuscade, on dirait. Ah, tu veux devenir mon copain. Tu veux pas devenir mon akama ? Ouf, tout ça, ça fait mal. Par contre, tu me tues, on va pas être copain. Oh, c'était violent, ça. Oh, de léopard. Oh, j'espère que ce n'est pas une tanière de léopard, ça veut dire. Ça serait assez chaud. On va y aller à pied. Cette grimper. Oh, j'espère que ce n'est pas une tanière de léopard, s'il vous plaît. Un truc nul, genre, je sais pas, quelque chose de nul. Genre un truc, t'es juste là, et c'est le seul point d'interrogation où ils te disent « Eh bien, en fait, t'as terminé le lieu, sans rien faire. Imaginez. Je suis sûr s'il y a un truc comme ça qui existe, ça gueulerait. Ah, je pense que c'est le sommet du monde. Ah, oui, il y a un trophée, c'est le sommet du monde dans le désert noir, je crois. Tanière de léopard. Je vois peut-être du grimper par la route principale, en fait. Ça a l'air plus joli par là-bas. Et je ne peux pas grimper là, je suis bloqué. Je ne suis pas censé venir là, en fait. Ok. Je ne suis pas censé venir là, on dirait Horizon Zero Dawn. Est-ce qu'on peut sauter de pompon ? Ou à cheval, est-ce qu'on peut le faire à cheval ? Il est difficile de travailler dans ces conditions et c'est ce qui m'a physiquement formé, mais c'est suivre le vent qui a élevé mon esprit vers de nouveaux sommets. Ah, c'est un truc d'ermite. Ça sent. Vu comment il parle, c'est un truc d'ermite. Ah non, même pas. Sommet de râques. Trouver un endroit pour se reposer. Si, si, c'est un truc de... Ok. Je vois ma maison d'ici, ça c'est atteindre le sommet du monde. Bon, parfait. On a atteint l'endroit le plus haut du jeu. J'imagine que c'est ici qu'on doit se reposer. J'avoue que... C'est plutôt joli par ici. Ok. Sommet de raocratie a été fait. Raorca... Bref. Un point d'aptitude. C'est vrai que depuis que je suis niveau 40, je ne regarde plus du tout mes points d'aptitude. J'ai six points d'aptitude. Oh putain. C'est ça que je voulais, je crois. Enchaînement d'assassinat, ouais. Donc, tirer à la tête, j'ai un ralenti. Et là, je peux assassiner deux mecs à la suite. Ça c'est très 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 cool. J'aurais dû le prendre plus tôt. Même. Du coup, prochain. Prochain point. Ça va être... La cataloguisation. On s'en fout. Quoique si, en fait, on pourrait faire ça. Ça c'est niveau 37-40. Et ça 37-40, ok. Là c'est 36-40, 36-40, 34-40. Ouais, ici c'est une zone moins forte on dirait. Ça on dirait que c'est la zone finale. Genre vraiment finale. Allez, on va. Ouh là, il y a un... Il y a un dieu là. Il y a Anubis. Ça va être compliqué. Le Black Desert. J'ai tout fait. Ouais. Ah oui, mais on était déjà venu ici avec... À cause de Reda. Souvenez-vous. Oui, 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 je m'en souviens. À Siwa, j'ai tout fait. Il me semble que oui. Ouais. Ouais. Ouais, on avait terminé Siwa. C'est parfait. Ici, on peut faire quelque chose ou pas. Non. Ici c'est hors map. Donc on va aller ici, écoutez. White Desert. Ok. Bon, il n'y a pas un point de... Un point de... De genre... De téléportation pas très loin. Non. Oh, c'est chiant. Parce qu'il faut tout descendre, ça veut dire. On va aller par là. On va aller là pour découvrir la région déjà. Ce sera un bon début. Qui est par là-bas. Ok, parfait. Non, on va descendre en mode... À la one again, comme on dit. Hop. Ah, comment est-ce que c'est vidéo ? Une heure, ou alors on s'arrête là. Je pense qu'on va s'arrêter là. Une heure de vidéo, c'était assez... Ouais, vas-y, on va s'arrêter là. Ce sera moins long pour moi à former. Là, j'ai 1500 mètres de... 2500 mètres de marche à faire. Donc voilà. Le temps de descendre de la montagne. Je recommence lorsque je serai tout en bas. Salutations. Bon. 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 C'est parti.